Avant de passer à la vidéo, je voulais vous annoncer mon offre spéciale. J'ai créé un guide pour vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète. Donc vous avez une recette de traitement de cheveux, une recette de shampoing, une recette de masque, une recette de lotion hydratante, le tout avec des ingrédients 100% naturels que vous trouvez facilement autour de vous. Donc si vous cherchez une routine capillaire saine, économique, et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer le lien qui s'affiche juste là. Salut les filles, c'est Rétini. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous donner mon avis par rapport à l'eau de riz parce que j'ai vu beaucoup de vidéos et d'articles passer à ce sujet. Et moi, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Enfin, j'ai vraiment envie de le faire, mais je n'ai pas encore eu la discipline de me dire voilà, je vais tester sur une longue période pour voir effectivement les effets. Mais j'ai le témoignage de quelqu'un qui m'a dit que c'était super efficace. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler. Donc la personne en question qui m'a parlé de l'eau de riz, c'est une abonnée qui est en fait quelqu'un que j'ai eu en coaching aussi. Donc en fait, elle m'a dit que l'eau de riz fonctionnait super bien sur ses cheveux, que depuis qu'elle utilise, elle a vraiment de beaux cheveux. Et surtout, elle a combiné avec la routine que je lui ai suggérée. Et donc ses cheveux se portent très bien. En faisant mes recherches, j'ai vu que l'eau de riz permettait de donner du volume. Ça permet aussi de fortifier les cheveux et ça rend les cheveux brillants. En fait, l'eau de riz contient beaucoup de minéraux et de vitamines dont les cheveux ont besoin. Alors, comment préparer votre eau de riz ? Vous pouvez utiliser en fait l'eau avec laquelle vous lavez le riz avant de le cuire. Donc cette eau-là, vous l'utilisez pour les cheveux. Sinon, vous prenez vous-même un verre de riz que vous trempez dans une bouteille d'un demi-litre d'eau. Vous laissez passer toute la nuit et puis c'est cette eau-là que vous allez utiliser pour vos cheveux. Alors, l'utilisation, vous pouvez l'utiliser soit en eau de rinçage. Donc quand vous avez fini vos soins, vous l'utilisez pour rincer vos cheveux et vous ne lavez plus par-dessus. Et ensuite, vous pouvez l'utiliser comme masque en fait. Donc vous pouvez sur les cheveux, vous laissez genre pendant 30 minutes. Il vaut mieux tremper son riz ou encore utiliser du riz bio parce que ça va rendre l'eau plus épaisse et vous pourrez plus facilement l'appliquer sur les cheveux. La troisième façon d'utiliser l'eau de riz, c'est en lotion. Donc vous mettez dans votre vapeau et vous l'appliquez juste avant de mettre votre crème. Et donc du coup, ça va permettre que ces minéraux restent bien dans vos cheveux. Alors, précision importante, votre eau de riz, vous gardez ça au frigo pendant maximum une semaine. Maintenant, une astuce, si vous en avez trop, vous pouvez congéler une quantité et décongéler pour l'utiliser quand vous en aurez besoin. Mais surtout, 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 il ne faut pas conserver ça trop, trop longtemps au frigo. Donc voilà les filles, c'est ce que je sais sur l'eau de riz. J'espère que je vous ai un peu éclairé. Je vous invite, si vous l'avez déjà testé, à me laisser votre avis en commentaire ou en tout cas vos résultats pour encore plus témoigner des bienfaits ou des effets de l'eau de riz. Donc j'attends vos commentaires à ce sujet. Je vous dis à très bientôt. Bye! Sous-titrage ST' 501